Musique 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 Bonsoir Bonsoir Aïna bonsoir Bonsoir Del bonsoir Bonsoir Merci de m'avoir apporté ton interview après ton premier concert Donc félicitations vraiment C'est un très bon succès Merci Je suis contente de t'avoir accueillie aussi J'ai vu que t'as mis le petit article sur croissance.com Oui Voilà donc j'ai vu ça il y a quelques jours Ca m'a fait très plaisir Du coup je suis vraiment très très contente de t'accueillir aussi ce soir Tu sais je t'ai vu la première fois il y a 10 ans Et 7 C'est route B Et que de chemin depuis Oui c'est vrai J'ai beaucoup évolué J'ai pris du temps Ce soir c'était ma première scène C'est vrai qu'il y a 10 ans tout s'est écoulé Mais voilà je voulais prendre le temps de faire les choses bien De les faire correctement à ma façon Donc voilà je suis vraiment très très contente de se sortir du réseau d'Artika Alors raconte-nous comment Noémie est devenue Aïna Quelque part Noémie a toujours été Aïna Non mais elle a Aïna quand même Non Noémie est devenue Aïna Bah il y a à peu près 10 ans Quand j'ai commencé à me lancer un peu plus sérieusement dans la musique Voilà Aïna c'est un prénom malgache comme on le sait Comme on le savait tous Et voilà donc j'avais envie de représenter quand même la communauté Voilà donc ça fait 10 ans que j'évolue Que j'ai rencontré une équipe solide il y a 5 ans Qui s'appelle Bombay & Musique Qu'on parle souvent Qui est pour artiste principale de Soufa Donc voilà il a choisi de me produire il y a quelques années Et voilà où on en est aujourd'hui Aïna est montée sur scène Ce soir pour la première fois toute seule Bravo Alors on va donner la parole à Marie-Paul Ton sentiment Marie-Paul Mon sentiment J'étais plus un peu stressée au début quand même On va le dire C'est normal C'est ma fille Elle donnait beaucoup ce soir C'est un tournant pour elle Et beaucoup d'admiration Beaucoup Beaucoup d'admiration pour le travail effectué Je sais ce qu'il y a derrière Comme heure de travail Comme investissement Comme nuit sans dormir Comme studio Comme enregistrement Comme répétition Je sais qu'elle a donné beaucoup d'elle-même Et ce soir j'ai vu un vrai résultat Un vrai vrai résultat Alors ta aime papa musicien Très célèbre D'elle Alors ton sentiment d'elle On peut avoir vu ta fille sur ça Il a de savoir parce qu'il parle pas beaucoup elle Si si on va le faire parler J'étais sur le programme par le travail qu'ils ont fait C'est vraiment Quel est monsieur Khalidi en plus C'est vraiment Avec les superbes musiciens J'étais vraiment Content pour le concert Très heureux Parce que c'est la dernière fois Qu'il était sur scène Elle est seule Donc voilà C'est super Est-ce que le fait d'avoir un papa musicien C'est à jouer dans ton choix Dans ta carrière ? Je l'ai dit sur scène ce soir Et je le pense vraiment A la maison on écoute de la musique Depuis qu'on est petit On assiste au concert de papa Et tous les événements Comme route B Comme tu en parles Donc voilà Ça joue énormément Ça aide à se diriger Ça aide à trouver ce qu'on veut faire Un peu La manière dont on veut le faire Avec la musique qu'on a entendue à la maison Le jazz etc Donc voilà Ça m'a menée aujourd'hui Et c'est indéniablement aussi Grâce à mon papa Tu es en tournée aussi dans toute la France et à l'étranger je crois Est-ce que tu peux en parler un truc ? Alors bon je suis en tournée avec Youssoufa Oui Donc l'artiste qui me produit Et donc voilà je l'ai assistée sur scène en fin d'année 2012 pendant plusieurs mois Là on reprend sur d'autres dates Voilà moi c'était ma première date solo parisienne On prévoit d'autres dates en cours de l'année Mais voilà J'ai rien à annoncer encore pour l'instant En attendant on me retrouve toujours au côté du Youssoufa Sur les scènes de France, de Belgique ou de Suisse Est-ce que tu veux penser faire un concert à Madagascar ? Bien sûr Bien sûr J'ai beaucoup de demandes J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Facebook et sur Twitter Et qui me demandent quand est-ce que je vais venir Donc c'est pas facile de prévoir le temps Parce que dans ce moment c'est speed Mais dès que j'aurai le temps je viendrai avec plaisir faire un concert à Madagascar Alors tu as parlé sur scène de ton prochain album Oui Répétez ça va sortir quand déjà ? Il sortira au mois de mai 2013 Très bientôt Donc il sera dans les bacs à partir de... Oui Donc j'ai vu que tu étais très disponible aussi en fin de concert Oui Science photo Là on est en cocktail, j'invite les amis et tout C'est vraiment un vrai fond on va dire Bah voilà après on fait des concerts, on fait de la musique C'est aussi pour réunir les gens, pour réunir les gens qu'on aime mais qui nous aiment aussi Donc c'est important je pense de partager des moments avec eux C'est pour ça que j'ai voulu faire ce cocktail après pour pouvoir retrouver toutes les personnes qui me sont proches Et que je peux pas forcément voir à la sortie du concert Donc ça fait plaisir et je trouve ça très important Voilà Alors on va conclure cette interview Un dernier mot peut-être ? Bah écoute merci en tout cas de t'es venu aussi pour le système français et tout ça Un vrai plaisir Bon pour moi c'était un honneur pour nous de t'avoir avec nous Bien sûr que dans les milieux, on ne connaît pas comment on s'en va On s'en va, 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 on s'en va mieux et qu'à bubbles que faire Donc ce soir elle m'a prouvé que j'avais raison En fait le mois de la fin pourtant ? Bah voilà ce soir c'est mon first concert c'est que le début donc resstez 잘 connectés Il l'album arrive au mois de mai 2013 Il y aura d'autres scènes il y aura d'autres choses à annoncer Donc continue à me suivre, à me soutenir Merci à tout pour le soutien Et moi je te souhaite bon vent et pareil ! Merci.